Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on peut rapidement créer et appliquer des styles pour une mise en page suite à une esquisse numérique finale. Donc c'est le cas en ce moment, j'ai placé tous mes éléments, vous voyez c'est dans une grille modulaire où est-ce que les modules et les zones spatiales sont bien utilisées. Donc vous voyez par exemple ici, comme je l'avais déjà expliqué pour la grille modulaire, on se crée une zone spatiale, dans ce cas-ci j'ai décidé d'aligner mon texte au centre, tout simplement. Ici il est aligné dans le haut, il aurait pu être aligné dans le bas, mais l'idée c'est de remplir des zones spatiales avec nos blocs. Même chose pour les images, j'ai aussi un bloc de couleur ici. Donc je voulais simplement vous le montrer de cette façon-là avant qu'on poursuive, pour que vous puissiez voir bien sûr l'utilisation de la grille modulaire dans ce cas-ci. Je vais cacher ma grille, on va regarder ça de cette façon-là, ça va être plus facile à comprendre. Donc ici en ce moment, j'ai aucun style, ni de caractère, ni de paragraphe. Je suis en mode esquisse en ce moment, j'ai préparé une maquette tout simplement. Et puis tant que ce n'est pas coulé dans le béton, moi je préfère toujours pas tout de suite faire mes styles, parce qu'après ça peut être un peu gênant si on veut essayer plusieurs choses. Si d'une double page à l'autre, j'ai envie d'essayer différentes choses, puis que sur mon autre double page, je veux faire d'autres essais par exemple, quand je suis en mode recherche, quand je suis encore en mode faire des esquises, faire des essais, je ne me mets pas tout de suite dans les pattes des styles de paragraphe, parce que je ne suis pas encore rendu au moment où est-ce que je vais déployer la mise en page sur une brochure complète ou sur un magazine au complet. Par contre, une fois que j'ai bien statué, que c'est ça que je veux pour mon titre, que c'est ça que je veux pour mes intertitres, mon texte courant, les détails de la production de ce spectacle, mais une fois que tout ça est statué, puis que je sais que je vais pouvoir faire mes autres doubles pages, voilà à ce moment-là par contre, je crée des styles, puis je commence à les appliquer un peu partout. Là, en ce moment, j'ai juste deux doubles pages, mais imaginons qu'on aurait un magazine complet, je créerais mes styles, puis après ça, ça serait facile, bien sûr, de simplement aller les appliquer un peu partout. Puis si jamais en cours de route, pendant qu'on est en train de faire le magazine, notre client nous dit, j'aimerais ça que tu réduises la taille du texte, c'est rare qu'il va nous demander de réduire, j'aimerais ça que tu grossisses la taille du texte courant, à ce moment-là, si je le change dans mon style de paragraphe, ça va changer partout, je vais l'avoir appliqué. Donc oui, c'est vraiment avantageux de faire les styles. Moi, c'est à cette étape-là, normalement, que je le fais, c'est-à-dire une fois que j'ai décidé de ma direction artistique, puis je commence à faire la mise en page, vraiment, pour vrai, de toutes les pages de mon magazine. Donc là, en ce moment, je n'ai pas mes styles de fait. Moi, j'ai beaucoup plus tendance à sélectionner et à créer un style d'après ce que j'ai moi-même mis en forme. Donc j'ai tendance à, par exemple, ici, vous voyez, j'ai du texte courant qui est en 8.5 sur 14. Si je vais dans mon panneau caractère, je retrouve toutes ces informations-là, ici. Puis dans mon paragraphe, on y voit aussi que j'ai ajouté un espace après de 0p9, toutes les choses que j'ai déjà paramétrées à la main. Mais là, quand je vais m'apprêter à créer mon style de paragraphe, je vais lui demander de le créer à partir de ce qui se trouve carrément là. Donc je n'aurai pas besoin de moi-même aller manuellement rentrer toutes ces données-là parce que je vais l'avoir déjà bien paramétrées d'avance. Mais rien ne va m'empêcher. Par la suite, de toute façon, vous allez tout changer ces paramètres-là dans mon style de paragraphe. Puis ça, normalement, vous l'avez déjà vu par le passé. Donc là, moi, je vais simplement me placer ici. Je mets mon curseur texte dans mon premier paragraphe et je vais tout simplement aller cliquer sur le petit plus, créer un nouveau style. Et je vais aller double-cliquer sur mon style de paragraphe 1 pour aller le modifier parce que, bon, déjà, en partant, je veux aller le nommer adéquatement. Mais si je regarde tout de suite, format de caractère de base, et voilà, il a reconnu exactement ce qui se trouve là. Donc, tous les paramètres que moi j'avais mis, bien, automatiquement, en le créant à partir de là, automatiquement, il existe, il est prêt. Par contre, il ne faut pas que j'oublie d'aller l'appliquer partout où visuellement, il a l'air d'être déjà appliqué. Là, en ce moment, je l'ai appliqué seulement sur le premier paragraphe parce que je l'ai créé, je l'ai appliqué. Mais ici, il ne l'est pas, il est encore en paragraphe standard. Ce qui fait que si jamais je décidais, puis j'oubliais celui-là, maintenant, puis je décide en cours de route d'aller, tiens, on va mettre une couleur, ça n'aura pas même de mon sens, mais on va mettre cette couleur-là. J'essaie de mettre la couleur sur mon texte, bien, ça va s'appliquer seulement là où est-ce qu'il est appliqué en ce moment. Puis là, bien, malheureusement, lui, il est encore en simple paragraphe standard. Donc, les modifications que je fais dans mon style de paragraphe, bien, il ne s'assuit pas parce qu'il ne l'a pas, lui. Il a seulement la mise en forme originale sur laquelle il n'avait pas de style de paragraphe. Donc, bien important, je vais faire un petit commande-zade rapide pour que vous puissiez voir. Bien important, là, il est appliqué ici. Ici, il n'est pas appliqué, donc ça va bien être important d'aller cliquer sur texte pour l'appliquer. Visuellement, ça ne change rien en ce moment parce que j'avais déjà fait ma mise en forme sans style de paragraphe, mais là, au moins, dans les deux paragraphes, il est appliqué. Là, rapidement, je vais aller créer tous mes styles. Donc, ici, j'en fais un autre. Intertitres. Lui, je n'ai pas besoin de le réappliquer ailleurs. Dans ma double page, il n'y en a pas d'autres. Intertitres. Ici, j'ai un titre. Ici, j'ai mon titre détail. Puis ici, attention. Je vais zoomer. J'ai du texte détail. Mais regardez bien, j'ai du gras, puis j'ai du ultra light en même temps. Donc, qu'est-ce qui est mon texte? Moi, je vais y aller avec le ultra light ici. Je vais créer mon nouveau style. Je vais appeler ça, donc, texte détail. Sauf que là, si je prenais tout ça, par exemple, et que je lui appliquais texte détail, ça me fait un petit plus. Et si je suis là, je n'ai pas de plus. Puis si je suis ici, j'ai un petit plus. Pourquoi donc, déjà? Bien sûr, c'est parce qu'ici, je suis en bold. Alors, bien sûr, il remarque que ça, c'est différent de mon style de paragraphe. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je vienne créer pour ça ici? Bien sûr, quand on se trouve à l'intérieur d'un même paragraphe, il faut, si on fait une différente mise en forme, créer à ce moment-là un style de caractère. Donc, c'est le même principe. Je ne vais pas le créer à la main. Il est déjà là, mon bold, dans mon style. Fait que je vais simplement cliquer sur plus. Puis, je vais aller mettre ici, texte détail, gras. Parce que c'est le gras que je vais utiliser pour ça. Puis là, si je vais dans forme de caractère de base, regardez, il n'y a aucune information qui est entrée. La seule qui est entrée, c'est bold. Donc, je pourrais même l'utiliser, là, pour n'importe quel texte qui aurait besoin d'un bold, du moment que la variante, la graisse, s'appelle vraiment bold dans la police de caractère qui est utilisée. Donc, je vais faire OK. Donc là, ici, je n'ai pas de style de caractère. Ici, non plus, je n'en ai pas. Je vais retourner mon nom, mes styles de paragraphe. Maintenant, ici, sur danse, danse, ça va. Et maintenant, sur producteur, diffuseur, ça va. Maintenant, étant donné que j'ai appliqué mon style de caractère. Là, maintenant, si je viens ici sur salle, j'ai un petit plus, mais dès que je vais aller placer mon gras, officiellement, il n'y en aura plus de plus. Donc, je vais tout simplement aller placer mon gras de la bonne façon, c'est-à-dire avec un style de caractère. Et là, maintenant, si je sélectionne tout ça et que je vais dans mon style de paragraphe, je n'ai plus de plus du tout parce que tout ça est dans le bon style de paragraphe. Puis là où j'ai une variante dans mon style de paragraphe, bien, ça n'a pas été changé à la main. Ça a été officiellement changé grâce à un style de caractère. On va aussi faire des styles de caractère pour d'autres choses, telles que, par exemple, des italiques. Si j'ai des mots à mettre en italique à l'intérieur d'un texte courant, je n'ai pas le choix de créer un style de caractère pour ça. Si, par exemple, je ne sais pas moi, j'avais un mot. Imaginons que ce mot-là est en anglais. Puis là, j'ai absolument besoin de mettre un italique. Ça n'irait pas bien parce que je n'ai même pas d'italique dans ma police. Mais donc, si je mettais l'italique à ce moment-là ici, dans mon style de caractère, il faudrait que j'aille le créer, le style italique, pour ne pas avoir le petit plus. Donc, on va le faire pour les mots en gras. On va le faire pour les mots en italique. Puis, on va le faire aussi pour les exposants. Parce qu'un exposant aussi, c'est une variante au niveau de la mise en forme typographique. Donc, ça va être bien important. Toutes ces occurrences-là, ce genre de situation-là, pour ces raisons, vous allez créer des styles de caractère et les appliquer. Là, c'est bien beau tout ça. Je vais reculer un petit peu. J'ai vraiment réussi à créer partout et à appliquer partout mes styles de paragraphes et de caractères. Maintenant, je vais aller faire l'opération. Je vais aller m'amuser ici, dans cette double page-là, à venir appliquer tout ça. En ce moment, c'est du paragraphe standard. Alors, partout. J'ai simplement créé mes ondes spatiales. Encore une fois, même principe, à l'intérieur de mes modules. Je suis venu placer tout simplement mes blocs de texte, images et couleurs. Mais, j'ai juste coulé mon texte. Donc, là, je vais aller sélectionner. Donc, sublime rencontre entre Navas et Schubert. Et là, je vais sélectionner ça et je vais aller dans le style de paragraphe. Puis, en fait, oui, c'est vrai, ça, c'est un fait. Pas besoin de tout sélectionner. Sélectionner des mots comme ça, c'est surtout pour appliquer des styles de caractères. Quand on va appliquer directement un style de paragraphe, on peut simplement venir placer le curseur parce que je vais me remettre la grille visible et je vais faire afficher les caractères masqués. Vous voyez ici, là, le pied de mouche. Le pied de mouche, c'est un Enter. Puis, mon Enter, c'est un changement de paragraphe, ça, cette histoire-là. Et si je clique sur un paragraphe, si j'applique un style de paragraphe, ça s'applique partout entre deux pieds de mouche. Donc, là, j'ai un pied de mouche ici. Ça veut dire que ça va faire en sorte que tout ce qui est avant, tout ce qui est mon intertitre ici, bien, c'est là-dessus que ça va s'appliquer. Donc, je clique Intertitre et ça s'applique automatiquement là-dessus. Même chose ici, je vais venir placer sur mon paragraphe. Je vais mettre Texte. Ça s'applique automatiquement. Même chose ici à droite. Je vais mettre Texte. Encore une fois, ça fonctionne. Parfait. Je vais me remettre en mode normal. Ici, j'ai mon titre. Vous voyez comment ça va vite quand les styles de paragraphe sont faits. C'est tellement facile. Puis là, ici, j'ai mon titre Détail. Évidemment, ça s'aligne à droite. C'est vrai, c'est un peu surprenant ici parce qu'on le sait, notre style, comme on l'a vu un peu plus haut, bien, c'était aligné à droite ici. Donc, c'est normal. En bas, quand j'applique mon style ici, bien, ça fasse la même chose. Ça va s'appliquer. Ça va s'aligner à droite. Là, je vais attirer votre attention. J'ai plein de pieds de mouches dans mon texte. Ça fait que si je clique juste une fois ici pour appliquer le texte Détail, bien, ça va s'appliquer juste sur le dessus. Donc, dans ce cas-ci, pour aller rapidement, c'est le même principe. Si j'ai un long texte avec beaucoup, beaucoup de paragraphes un après l'autre, plutôt que de cliquer plusieurs fois pour l'appliquer plusieurs fois, je vais sélectionner tout le texte continu qui nécessite d'appliquer le même style. Donc, là, de là jusqu'en bas, mais je m'assure de tout prendre, hein, de ne pas oublier un petit caractère, de ne pas oublier un pied de mouche à nulle part pour être sûr que ça s'applique bien partout. Donc, là, je sélectionne ça. Je vais mettre Texte Détail. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aller sélectionner tout ce que j'ai besoin de mettre en gras. Et là, je vais aller dans mon style de caractère parce que c'est du style de caractère étant donné que c'est à l'intérieur même d'un paragraphe. Je vais aller mettre, donc, tous mes éléments que j'ai besoin de mettre en gras, tout simplement. Et voilà. Puis, ben voilà, je crois que ça fait le tour un peu. Voyez comment c'est rapide. C'est pas très compliqué. J'espère, bon, c'était très, très bref, ma présentation. C'était surtout un rappel. Mais je crois que de cette façon-là, ça peut vous aider à comprendre rapidement comment bien appliquer, créer et appliquer des styles de paragraphe.